bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau tuto lightroom alors un tuto lightroom on va revenir sur une ancienne photo on va aussi parler des photos de ce week-end mais si vous étiez avec moi donc il ya quelques semaines on avait fait des photos de coucher de soleil donc c'était cette cette photo ci et j'en avais profité en fait sur cette photo de soleil pour vous faire un petit tuto sur les presets donc si vous vous rappelez en fait on avait on avait créé ensemble des presets et d'ailleurs j'en profite pour signaler aux membres qui ont gentiment souscrit à la chaîne que tous ces presets sont disponibles librement en téléchargement donc vous avez les liens en fait dans la vidéo et donc vous avez juste à charger les presets et à suivre les instructions pour charger les presets mais en fait donc on avait créé ces presets ces presets ensemble et en fait le preset qu'est ce qu'il faisait il vous permettait déjà d'obtenir certains réglages sur sur vos images donc comme vous voyez ici tac on avait créé donc celui qui s'appelait soleil ciel et océan avec un ton chaud donc voyez si je clique sur ce preset et bah tout de suite il m'applique certains certains réglages donc on en avait créé un second donc qui s'appelait le soleil fort contraste donc ici voyez je clique dessus et de nouveau vous avez le fort contraste et puis on avait créé un autre un peu spécifique qui celui-ci en fait appliquer des réglages non pas comme vous voyez aucun réglage n'avait été fait sur sur la partie de base juste légèrement la vibrance et la saturation on a surtout fait des masques sur le ciel et puis sur le sur le sol donc en fait on avait appliqué les réglages sur ces masques particuliers donc le preset c'est ça le preset c'est à partir de votre fichier en appliquant un preset vous allez déjà appliquer vos réglages en fait le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est pas les presets mais c'est une autre composante en fait que vous avez dans lightroom qui s'appelle le profile que vous avez ici sur la sur la droite alors le profile va faire à peu près la même chose que que vos presets alors je vais réinitialiser l'image ici et le profile la seule différence c'est que lui il ne va adapté il ne va faire aucun réglage sur votre image il va juste changer l'apparence du refail si vous vous rappelez donc sur vos caméras lorsque vous prenez des photos vous avez effectivement la possibilité de régler c'est justement ces profils de photos alors vous avez des choses suivant les caméras qui peuvent s'appeler neutre standard vivid monochrome toutes ces toutes ces choses là et d'ailleurs je vais vous montrer qu'on peut les retrouver dans dans lightroom un peu un peu plus tard mais voilà c'est à peu près la même chose que au lieu de les appliquer dans votre caméra cette fois ci vous allez les appliquer sur lightroom et ça va vous donner une base finalement de développement pour votre fichier raw donc c'est vraiment là la grosse différence qu'il faut comprendre entre le profil et le preset c'est que le précédent va appliquer des réglages le profil ne va pas les appliquer en fait il va simuler le traitement numérique que vous auriez normalement dans votre caméra puisque finalement l'appareil enregistre une image sur un capteur ce capteur va le transformer en fichier numérique et ce fichier numérique va forcément on va appliquer certains réglages et donc les réglages peuvent être justement standard monochrome vivid et compagnie donc voyez si vous cliquez ici donc en général en standard il y a déjà après un profil qui est appliqué donc ici c'est le standard v2 et si vous cliquez ici sur le sur ce profil vous voyez que adobe vous en propose déjà d'autres mais vous avez encore plus de profil donc vous cliquez sur ces petits carrés ou ces petites briques qui sont ici sur le côté et vous allez voir donc tout un tas de nouveaux profils qui vont qui vont apparaître et notamment si vous faites défiler les profils si vous allez plus bas vous allez avoir tous ceux qui sont aussi disponibles dans votre caméra donc voilà ça c'est ceux de la la caméra donc vous en avez plusieurs donc par exemple vous avez le portrait vous avez le paysage donc tout ça ça va appliquer voyez si vous regardez ici par exemple sur le sur l'histogramme vous allez voir que ça va faire des changements au niveau de l'histogramme donc on applique bien ces profils à l'image donc là on est passé sur alors je les clique un peu vite donc là je suis passé sur vivide 2 là je suis sur monochrome vous voyez on a des bleus on a on a tout un tas de tout un tas de réglages qui sont possibles alors suivant en fait votre caméra vous allez avoir plus ou moins votre appareil photo vous allez voir plus ou moins de profils ici puisque ceux qui sont ici c'est ce que vous allez retrouver déjà incorporé dans votre caméra mais vous en avez autres donc comme je vous disais les adobe donc là c'est les profils qui sont créés par par adobe donc vous avez par exemple ici le landscape donc le paysage le portrait le vivide donc voyez que ça applique déjà tout un tas de profils différents à votre image et puis après vous en avez d'autres qui peuvent être importés qui peuvent être créés et qui vont créer des réglages vraiment différents les uns les autres et donc après donc on n'a pas on a parlé mais voilà vous avez les réglages noir et blanc donc si vous cliquez noir et blanc c'est à peu près ce profil là que finalement lightroom va va utiliser pour faire le réglage de photos alors pourquoi c'est intéressant ces profils et pourquoi j'ai décidé d'en parler cette semaine parce qu'en fait ça peut vous donner une une pré visualisation de ce que vous allez obtenir avec votre votre fichier donc si je retire tous mes réglages je n'en prends aucun vous voyez ça c'est mon image de base est donc en fait pour moi il ya un peu trop de temps froid sur cette image j'ai un peu trop de je dirais aussi de saturation quelque part donc ce que je vais essayer de faire c'est plutôt de retrouver donc quelque chose de beaucoup plus neutre donc par exemple déjà en appliquant le landscape voyez la différence entre ici donc je mets ma souille dessus du coup ça le ça le change avec ici vous voyez ça peut me donner une bonne base de travail et donc je peux choisir ce profil là et donc voyez je suis passé en adobe landscape ici et donc je vais pouvoir commencer à travailler ici mais vous voyez qu'aucun réglage n'a été effectué à ma photo vous pouvez vous pouvez tous les parcourir ils sont tous restés restés à zéro il ya eu aucun réglage qui était fait non plus sur la sur la netteté donc c'est la grosse différence entre ici le profil landscape et ici le preset qui lui va appliquer complètement des réglages à votre image donc je trouve que c'est intéressant et je vais revenir donc sur une sur une image que on a prise que j'ai prise cette semaine que vous avez vu dans la vidéo de dimanche donc c'était ces photos de glace qu'il faut bien comprendre c'est que ce profil vous allez pouvoir l'appliquer uniquement à un fichier en RAW donc là vous avez l'image que j'avais pris avec une seule image si vous vous rappelez j'avais fait un focus stack donc ici vous avez le focus stack et ici vous avez l'image l'image de base que j'avais utilisé d'ailleurs pour faire un développement avec une seule des images et le flou derrière donc cette image est en RAW celle ci étant photoshop format photoshop vous le voyez ici et donc cette photo là et bien si je l'emmène dans le module de développement et bien vous voyez que j'ai pas vraiment de choix de profil je n'ai que le couleur ou monochrome mais ça va pas aller plus loin tout simplement parce que ce n'est pas un fichier ce n'est pas un fichier qui vient de la caméra en revanche si je sélectionne l'autre fichier et bien vous voyez que je vais retrouver tous les précédents donc ceux que j'avais mis dans les favoris et puis ce que vous pouvez réutiliser qui sont qui sont là donc on peut peut-être aller chercher quelque chose quelque chose d'artistique voilà des couleurs un petit peu un petit peu plus bleu par exemple pour le jour ne serait pas trop trop chaud là on est plus sur du violet là on est aussi un peu sur du violet je trouve que celui ci quelque part il avait il avait quelque chose d'intéressant donc je peux décider de prendre celui ci donc l'artistique 04 et puis de commencer à faire mes réglages à partir de celui ci et voyez qu'il n'y a aucun réglage qui a été appliqué sur sur mon image donc voilà un petit résumé de la différence entre les presets et les profils deux choses complètement complètement différentes malgré tout je trouve que les profils peuvent être intéressant quand vous avez beaucoup de photos à traiter et notamment qui ont été pris dans le même environnement pour déjà vous donner une base de développement et ça vous facilite notamment le processus de développement des images vous allez prendre moins de temps à développer les images le preset c'est bien mais il faut vraiment être sûr de où on veut aller d'avoir des presets qui sont déjà bien définis d'avoir une bonne sélection de presets pour pouvoir vraiment ajuster celui qui va bien mais parfois en ayant trop de presets ça devient un peu compliqué donc finalement c'est de faire le compromis entre le temps que vous allez économiser à développer votre photo si vous sélectionnez un preset ou si vous sélectionnez un profil ou si vous partez directement de la photo telle que sortie raw en standard de votre appareil photo et que vous travaillez à partir de celle ci voilà bah écoutez j'espère que j'ai été clair sur la différence entre profil et presets j'espère que ça vous aura des idées donner des idées pour développer vos photos lorsque vous êtes je sais pas en voyage ou des choses comme ça et vous avez énormément de photos à développer en tout cas si cette vidéo vous a plu vous connaissez la petite musique un petit pouce en l'air n'hésitez pas à la partager à la commenter il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis je vous dis à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques allez bonne fin de semaine à vous au revoir